La parabole des dix vierges Nous allons lire aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25 et le premier paragraphe du verset 1er au verset 13 Alors le royaume des cieux sera fait semblable à dix vierges qui ayant pris leurs lampes sortirent à la rencontre de l'époux Et cinq d'entre elles étaient prudentes et cinq folles Celles qui étaient folles en prenant leurs lampes ne prirent pas d'huile avec elles Mais les prudentes prirent de l'huile dans leur vaisseau avec leurs lampes Or comme les poutardées elles s'assoupirent toutes et s'endormirent Mais au milieu de la nuit il se fit un cri Voici l'époux, sortez à sa rencontre Alors toutes ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes Et les folles dirent aux prudentes Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent Mais les prudentes répondirent disant Non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même Or comme elles s'en allaient pour en acheter les pouvins Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au noce et la porte fut fermée Ensuite viennent aussi les autres vierges disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous Mais lui répondant dit En vérité, je vous dis, je ne vous connais pas Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure Comme nous le savons, le Seigneur utilisait le langage des paraboles Pour passer un message prophétique ou un enseignement à ses auditeurs Il utilisait pour cela des symboles ou images bien connues par les personnes de l'époque Dans la lecture que nous venons de faire, c'est plutôt le côté prophétique qui est mis en avant Pour stimuler les croyants de la période actuelle à l'approche de la venue de l'époux C'est-à-dire du Seigneur Jésus Ce qui nous fait comprendre cela, c'est le alors qui commence cette parabole Et qui fait le lien avec la parabole précédente Au chapitre 24, le message de la parabole était de montrer la manière pour les serviteurs que nous sommes D'attendre le maître dans le service pendant son absence Et d'être fidèle à son retour Dans notre chapitre ici, c'est la manière d'attendre le Seigneur comme époux Qui va bientôt chercher son épouse Remarquons, il n'est pas parlé de l'épouse Ni des noces en tant que telle Mais bien la période qui précède la venue du Seigneur Jésus Pour venir chercher son église Cette période, elle a commencé à la Pentecôte Avec la descente du Saint-Esprit sur la terre Cet acte de constitution de l'église Elle continuera jusqu'à l'enlèvement de l'église Par la remontée au ciel du Saint-Esprit Et de tous les saints avec lui Qu'il soit mort ou qu'il soit vivant Donc ici, nous voyons des jeunes filles vierges C'est-à-dire n'ayant pas connu les joies du monde On pourrait dire séparées de tout En attendant qu'un homme se révèle à elle Ici, elles attendent le marié, l'époux Cela fait référence à une coutume de l'époque Où des jeunes filles d'honneur attendaient le marié de chez lui Pour l'accompagner jusqu'à la maison de la mariée Ou de l'épouse En faisant cortège avec des lampes et des flambeaux Une parenthèse Dans l'Ancien Testament, le mot « jeune fille » est très souvent traduit par « vierge » Car selon Dieu, une femme non mariée n'a pas de relation sexuelle avec un homme Et par conséquent est restée vierge C'est important de rappeler ces choses Car les références de notre civilisation actuelle Ne tiennent pas du tout compte de ces valeurs La fornication, pour utiliser le mot, est monnaie courante aujourd'hui Même dans les églises Dans ce contexte, le Seigneur parle de dix vierges Cinq sont sages, cinq sont folles ou inconscientes La chiffre cinq dans la Bible nous parle très souvent De ce qui est laissé à la responsabilité de l'homme Par exemple, on a cinq doigts à notre main, cinq orteils Ce qui montre la responsabilité que nous avons dans ce que nous faisons Ou pour la manière de marcher Ici, les dix vierges avaient chacune une lampe La lampe éclaire et nous rend visible dans la nuit C'est très souvent, symboliquement, une manière de représenter le témoignage Ce que les autres voient de nous Ici, le témoignage était bien piètre, bien faible Car elles dormaient toutes Est-ce que ce n'est pas ce qui caractérise la chrétienté en général ? On ressemble aux disciples qui dormaient Alors que le Seigneur était au jardin de Gethsémane Peu de temps avant la croix Souffrant par anticipation, implorant son père A cause de la croix qui se présentait devant lui C'était pourtant un moment important Mais les disciples qui étaient avec lui dormaient Et pour la chrétienté, aujourd'hui A la veille de la venue du Seigneur Est-ce que ce n'est pas aussi un moment important ? Car le Seigneur Jésus va venir Et nous sommes occupés de mille et une choses Qui ne montrent pas que nous attendons avec impatience Le Seigneur que nous disons pourtant tellement aimé Ces dix vierges, elles avaient une lampe Elles dormaient Mais elles avaient une différence entre elles Certaines avaient de l'huile pour leurs lampes Et les autres n'en avaient pas De quoi nous parle l'huile ? Dans la Bible, l'huile fait très souvent référence au Saint-Esprit Par exemple, c'est avec de l'huile Que les sacrificateurs ou les prêtres étaient ouins Comme aujourd'hui chaque croyant Qui est prêtre ou sacrificateur Et qui a l'onction du Saint-Esprit Comme nous le lisons dans la deuxième épite de Jean Au chapitre 2 et au verset 20 Donc, certaines avaient la vie Manifestée par l'huile Et d'autres ne l'avaient pas C'est solennel Car aujourd'hui, beaucoup de personnes fréquentent des églises ou des réunions Mais combien sont réellement des enfants de Dieu ? Combien possède cette huile, ce Saint-Esprit Qui est l'hégage que nous appartenons au Christ ? Malheureusement, extérieurement, il n'y a pas beaucoup de différence Entre un croyant et un bigot d'église Comme on les appelle parfois On va régulièrement à l'église On fait des prières On fait des bonnes œuvres Mais la différence, c'est que les unes ont la vie Et l'autre ne l'a pas Et lorsque le Seigneur va venir, il y aura une différence Certaines resteront dehors Celles qui n'avaient pas d'huile Alors le cri « Voici l'époux » retentit au milieu de la nuit Elles l'entendent toutes Elles se lèvent toutes Mais certaines n'ont pas d'huile pour éclairer le cortège Pour accueillir l'époux Et nous avons vu, elles n'ont pas le temps d'acheter de l'huile Et c'est trop tard pour elles La porte était fermée Si d'un côté prophétiquement, le cri « Voici l'époux » peut faire référence au réveil évangélique Qui a rappelé aux chrétiens Que le Seigneur va revenir Il y a un autre appel qui est proche C'est celui du Seigneur pour appeler les croyants à lui Et là nous voyons dans différents passages que ce sera rapide En un instant, en un clin d'œil Il ne sera pas possible de se préparer Comme les vierges de notre parabole Ce sera trop tard Si toi qui m'écoutes, tu fais partie de ceux qui ne possèdent pas d'huile De ceux qui n'ont pas cette vie de relation avec le Seigneur Alors un conseil Achète de l'huile pendant qu'il est encore temps Car c'est encore un jour de grâce Acheter de l'huile, ça veut dire donne ta vie à Jésus Et il te donnera ce Saint-Esprit qui est représenté par l'huile Pour donner sa vie à Jésus, il suffit de lui dire avec sincérité Que tu es un pécheur perdu Et que tu acceptes le fait que sa mort a été indispensable Pour que toi, maintenant, tu puisses être appelé enfant de Dieu Que tu acceptes ce don gratuit pour toi et pour toi seul Non pas d'une manière générale Non pas comme Jésus mort pour tous Non, Jésus est mort pour moi Et alors en retour, le Seigneur te donnera le Saint-Esprit Ce sceau de l'Esprit que Dieu donne à tout croyant Mais pour nous tous qui disons attendre le Seigneur Jésus Qui avons le Saint-Esprit Comment l'attendons-nous ? Est-ce que nos affections pour lui sont sincères ? Est-ce que nos vies sont engagées pour que le témoignage que nous rendons Soit visible autour de nous ? Comme ces lampes pleines d'huile ? Est-ce que nous réveillons les chrétiens de nom qui ne possèdent pas d'huile Et qui seront pris au dépourvu lorsque le Seigneur va venir ? Autant de choses qui nous exhortent Qui devraient nous donner plus de hardiesse pour parler du Seigneur Jésus autour de nous En effet, beaucoup de signes nous montrent que le Seigneur Jésus arrive La pollution, les cataclysmes, l'immoralité généralisée Le rejet de tout ce qui porte le nom de Dieu Mais aussi le manque de vie dans la chrétienté Mais aujourd'hui est encore un jour de grâce L'appel du Seigneur est encore valable maintenant Alors je terminerai par ce verset qui est tout à fait à la fin de la Bible En Apocalypse 22, verset 17 Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens » Et que celui qui entendent disent « Viens » Et que celui qui a soif vienne Et que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie Et que celui qui a soif vienne